Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il en Ukraine ? Que se passe-t-il avec la guerre en Ukraine ? Vous savez, le président, l'ancien président américain Donald Trump a fait des révélations incroyables. Il nous a fait comprendre une chose que nous ne comprenons pas très bien avant. Ici, aux États-Unis, en fait, il y a au début, il y a un an, quand ça a commencé, tous les jours, nuit et jour, l'Ukraine était toujours à la une de l'actualité. Mais vous savez quoi ? Actuellement, on ne parle plus de l'Ukraine comme on parlait avant. On est en train d'éloigner l'Ukraine, on est en train d'écarter l'Ukraine, on est en train d'oublier l'Ukraine, aux États-Unis. Je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas, aux États-Unis. On ne parle plus de l'Ukraine comme c'était avant. Poutine, ce dictateur, il est en train de... Non. Et Donald Trump nous révèle que... Mais attendez, si vous voyez qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que la situation est grave pour l'Ukraine. Et qu'en fait, l'Ukraine est en train de perdre la guerre, c'est pour ça. En fait, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Mais comme on ne peut pas le dire, Donald Trump vous le dit, et on ne peut plus justifier la sortie de l'argent du contribuable américain pour aller sauver un malade déjà mort, le médecin après la mort. Et vous avez suivi le chef de la Chambre des représentants, le représentant McCarthy, qui a déclaré que non, lui, il ne veut plus aider l'Ukraine. Il a des comptes à demander à Zelensky. Pourquoi Zelensky n'a pas de résultat ? Pourquoi, en fait, le résultat pour eux, c'est gagner la guerre ? Parce que les résultats, ils sont là, il y a beaucoup de morts. Il y a la destruction, il y a l'occupation. Ah oui, maintenant, les Russes sont en train de viser Odessa. Donc, il ne faut pas être surpris d'apprendre qu'Odessa est tombée aussi. Les Russes sont en train de viser Odessa. Ils ont besoin de prendre Odessa. Parce que s'ils ne prennent pas Odessa, eh bien, l'Ukraine aura toujours accès à la mer Noire. Il faut couper l'Ukraine de l'accès à la mer Noire. Et puis, qu'ils se débrouillent avec la Pologne qui est aujourd'hui en train de bouder cette même Ukraine. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Maintenant, ce qu'il y a de bizarre, je vais vous dire une chose, ce qu'il y a de bizarre. C'est que McCarthy, après avoir fait ses déclarations sur l'Ukraine, il a été destitué de ses fonctions de représentant. Eh oui, de chef de la majorité des représentants, de la Chambre des représentants. Et donc, d'ici mardi prochain, ils vont faire d'autres propositions pour trouver d'autres candidats. Mais McCarthy, c'est fini, il est écarté là. Et Trump, après ses déclarations, Trump aussi s'est trouvé dans des grosses affaires. Actuellement, il est jugé à New York, un procès civil concernant les taxes et autres. Trump dit que c'est une manipulation parce qu'il va gagner les sondages. Tous les sondages le donnent gagnant par rapport à tous les républicains, les autres candidats républicains. Il va l'emporter avec une différence de points de près de 60%. Eh oui, 60 points de différence avec tous les candidats républicains. Maintenant, avec Biden, il y a 20 points de différence. Où Donald Trump est gagnant. Donc, même si on le met en prison, en fait, il risque d'avoir une situation où le président élu est prisonnier. Déjà, le président Biden a des gros problèmes actuellement concernant sa sexualité. Ça implique même des enfants mineurs. Ce qu'on a trouvé dans l'ordinateur de son fils. Mais ça, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on va traîner en justice avant. En ce moment, il y a une enquête pour voir si on peut le poursuivre. Si on peut aussi le destituer, qu'il ne termine pas son mandat. Il y a une enquête qui est en cours. Mais pour McCarthy, c'est déjà, les carottes sont cuites, il a été destitué. Et c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une telle situation arrive. Le président de la chambre des représentants puisse être viré. Il puisse être censuré. et perdre son pouvoir. Donc, maintenant, en ce moment, on est derrière le président Biden lui-même. Il faut d'abord une enquête qui justifie qu'il y a probablement des éléments qui peuvent étayer la justice. À ce moment, hop, on engage la procédure, qu'on appelle ici un butchment, pour le destituer. Il ne termine pas son mandat. Tout ça, l'Ukraine est au cœur du débat. À mon avis, en tout cas, l'Ukraine est au cœur du débat. Parce que Trump et McCarthy ont eu la même idée. l'Ukraine a perdu et que ça ne sert à rien de jeter de l'argent du contribuable dans une guerre qui est perdue d'avance. Dire cela s'inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il n'y a pas colère à ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.